Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 30 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens pour clamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et à lui, à son tour, se bénisse et on remplit de sa joie. Amen. Alors, le jour du Seigneur vient comme un voleur. Amen. 2 Pierre 3. Amen. C'est un message du Seigneur que j'ai reçu tôt ce matin, quand j'étais dans sa présence, n'est-ce pas? Alors, j'ai divisé le texte, je l'ai scindé autrement. Amen. Alors, je commence par lire le verset 10 et après, on va remonter. Alors, 2 Pierre 3, le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Tandis que vous attendez à tel avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. On est appelé à être trouvé sans tâche, sans reproche, c'est-à-dire parfait, comme nous a suggéré notre Seigneur Jésus, imitant le Père. Il dit, soyez parfait comme votre Père, parce que Jésus-Christ a imité la perfection de son Père pour faire l'œuvre qu'il a réussi à faire. Alors, peut-on être parfait? La Bible dit oui. Alors, si la Bible dit oui, alors, c'est que c'est ça. Alors, applique-toi à être trouvé parfait. Et, la perfection, c'est le contraire de l'injustice. Amen? S'il y a une manière d'être imparfaite, c'est bien la pratique de l'injustice. Il y a deux choses qui font que l'imperfection est tangible dans la vie de quelqu'un. C'est l'hypocrisie et une vie d'injustice. C'est-à-dire, Jésus-Christ a dit, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Celui qui connaît une situation de vérité, mais qui se tait parce que c'est le mensonge qui l'arrange, commet une injustice. Celui qui est capable d'aider, mais qui fait comme s'il n'a pas vu, commet une injustice. Donc, la perfection revient à marcher dans ce que Dieu a déjà établi pour toi. Et c'est une marche dans la vérité. Alors, c'est un défi de tous les jours. Il y a personne qui s'élève pour dire, ok, j'ai été parfait hier, aujourd'hui j'aurai encore la perfection. C'est-à-dire, la perfection que j'ai eue hier se répand jusqu'à aujourd'hui. Non, la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Hier, tu as passé une journée satisfaisante et à la fin de la journée, tu as trouvé que ta journée était, vraiment, merveilleuse comme tu aurais aimé le passé avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais ne dors pas sur tes lauriers pour aujourd'hui en disant, hier c'était parfait, aujourd'hui ça serait encore. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de combat. Différent de celui d'hier. Les défis qui sont devant toi ne sont pas les mêmes que celui d'hier. Et tu as appelé, chaque jour que tu te lèves, tu as appelé à confesser que ta vie sera une vie parfaite dans le Seigneur. En ce jour. Et le Seigneur t'aidera. Et l'apôtre Pierre nous appelle à cette vie de perfection. Parce que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et les éléments embrasés se dissoudront. Alors quand on lit ça, on se dit, ok, si les cieux passent et que la terre passe, on est où là? On est où? Est-ce qu'il y aura un ciel au-dessus de nous? Est-ce qu'il y aura une terre en dessous? On peut se poser mille questions. Mais le passage est en train de dire, il y aura des nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre. C'est-à-dire, les choses qui seront désormais sur la terre seront en fonction de ce que Dieu a établi. En fonction de la voie, de la lumière. Non, en fonction de la voie, clopin-clopin, la route du milieu, un peu de mal, un peu de bien. Une voie qui, quand c'est la chair qui satisfait, elle est, tout le monde va du côté de la chair. Si c'est l'esprit qui satisfait, elle est, tout le monde va du côté de l'esprit. Non, la voie que nous sommes appelés à prendre et y demeurer, c'est la voie de la lumière, celle-là qui mène directement à Dieu, celle-là dénudée de tout obstacle, de toute superchérie, de toute œuvre ténébreuse. C'est cette voie-là que nous devons prendre, y demeurer, et c'est elle la voie de la perfection, c'est elle la voie dont Pierre parle et qui dit, être trouvé irrépréhensible, c'est cette voie-là, c'est-à-dire se retrouver à marcher sur cette voie-là. Et, il dit, tout doit se dissoudre, tout doit se dissoudre. Et, parce qu'on le sait, notre conduite doit être dans, en fonction de cette vérité-là que Dieu nous a révélée. Alors, nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux, une nouvelle terre, où règne justice, vérité. C'est ça que nous attendons. Et, ça veut dire que nous devons, amen, hâter ces événements par notre conduite. C'est dit, dans le verset 17, c'est dit, « Vous, donc bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » C'est qui les impies ? Les impies, c'est ceux-là qui aiment marcher sur la voie du mal. C'est ceux-là qui pratiquent le mal. Et, ils n'ont pas de respect pour Dieu, ils n'ont pas de crainte. C'est la voie qu'ils ont choisie. Et, ils font ce qu'ils veulent. Et, ils sont, sur cette voie ridiculisant, Dieu, et ses voies, et ses paroles, ça c'est l'impie. Mais, toi qui es enfant de Dieu, tu dois te méfier de telle personne. Tu dois les garder très, très loin de toi. Parce que, leur vie est contagieuse. Tu ne dois rien avoir à faire avec eux. C'est que, comme ça, que, vous allez vous retrouver à connecter à votre Dieu. Parce que, la voie de l'impie, c'est pour te contaminer. C'est pour, comme c'est dit, t'amener à déchoir de ta fermeté avec le Seigneur. Mais, parce que, tu sais qu'il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Parce que, tu sais qu'il y a un jugement qui va se passer. Alors, tu dois te concentrer. Amen. À être trouvé sans tâche devant ton Dieu. Mais, qui connaît le jour où le Seigneur va venir? Qui connaît ce jour? Personne. C'est dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est ça qu'il dit. Il dit, ce jour viendra comme un voleur. Pardon, c'est moi qui ai ajouté la nuit, c'est ça. Ce jour viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Et les éléments embrasés se dissoudront. Et, la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera à consommer. On sait que la terre et ses œuvres sont les œuvres d'iniquité. Amen. La terre, le monde, Babylone, l'Égypte. Tout ça, c'est ce qui désigne les pratiques sur la terre. Et, nous sommes informés que ces œuvres, les œuvres de la terre seront consumées. Et, nous sommes donc appelés à marcher dans la sainteté, afin que ce jour-là, quand ça arrivera, on puisse se trouver du bon côté, et non du côté où le mal est élevé et pratiqué. Alors, ce n'est pas juste ici que nous sommes informés de ce qui arrive. Daniel 8, au verset 22, nous dit, « Les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont quatre royaumes qui s'éleveront de cette nation. Mais, qu'ils n'auront pas autant de force à la fin de leur domination. Lorsque les pêcheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Donc, nous sommes informés qu'il y a un temps où les pêcheurs sont consumés. Alors, consumés, c'est-à-dire, ils arrêtent d'exister. On peut être consumés par le feu et petit à petit, il disparaît, il n'est plus là. Et, nous sommes informés que les pêcheurs seront consumés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vient un temps sur la terre où le jugement de Dieu va tomber et où les différentes actions seront jugées sous la lumière de Dieu et tout ce qui ne sera pas trouvé, lumière, sera tout simplement jeté dans les ténèbres. Ça aura une valeur de destruction. C'est-à-dire, comme quand le roi Nebuchadnezzar a reçu son jugement, une voix s'est élevée, a dit, abattez l'arbre. Ça, c'est la consommation. Abattez l'arbre, donnez-lui 7 ans. Et, il y a eu un type de consommation ici. Un jugement est tombé et voilà la sentence. Mais, dans le cas du roi Nebuchadnezzar, c'était 7 ans. Mais, ici, c'est dit, les ciels et la terre passeront avec fracas. C'est-à-dire, le monde tel qu'on le connaît, sous lequel on a fonctionné, arrêtera d'exister. Mais, ce sera un autre monde. À la différence que ce nouveau monde sera sous, ou bien là, ce nouveau monde marchera selon les directives et les consignes établis par Dieu dès l'origine des temps. Ça ne sera pas comme la voie des anges déchus qui ont conduit l'humanité sur la voie du milieu, la voie de la chair. Si bien que les êtres humains venant sur la terre dans un état d'oubli se retrouvaient tout simplement à faire ce que tout le monde faisait. Et voilà comment l'humanité avançait et les jours passent. Et voilà. Ce que je trouvais irrépréhensible, c'est s'affectionner des choses d'en haut, comme c'est écrit dans Colossiens 3, où c'est dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ Dieu. Alors, s'affectionner les choses d'en haut, n'est-ce pas, c'est se retrouver sur la voie de la lumière, la voie où la matière ne sera pas consumée. Amen. Voilà pourquoi il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Parce que ces nouveaux cieux vont refléter ce qu'est les gens sur la terre. La race pure qui sera en train de pratiquer les commandements de Dieu, marchant sur la voie de la lumière, la voie de la chasteté, la voie de la purité. C'est la raison pour laquelle dans Romain 8, le verset 19, c'est dit que même la création souffre et cette création, la végétation des animaux, ils attendent la révélation de ces enfants de Dieu-là qui seront en train de marcher sur la voie de la lumière. Romain 8, le verset 19, le verset 20, ça mentionne cela. Ça dit que la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumis. à cause de l'adversaire, de ce qui a été mis en place et les êtres humains sont retrouvés à marcher sur une voie que Dieu n'avait pas pensée. Amen. Ce n'était pas la pensée de Dieu. la voie où les êtres humains marchent selon la chair, se satisfaisant à tous les niveaux. Or, le plan de Dieu, c'est que ses enfants lui ressemblent, ça dit que ce soit une race pure, une race chaste, à l'exemple de Marie. C'est ça que Dieu a pensé. Alors, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, ce sera rattachée à ce qui va se développer sur la terre. Amen. À partir de cette génération-là, cette semence-là qu'on appelle la première moisson, et ce sera une moisson où les humains qui seront là, ils vont marcher avec les animaux, c'est dit que le lion aura le même gîte que l'agneau et il n'y aura plus cette crainte-là d'être mangé par tel animal et puis, bon, voilà, ils ont créé la chaîne alimentaire en disant tel animal mange ceci, tel animal mange cela, tel animal mange ceci, mais à l'origine, ce n'était pas ça. C'est dit qu'on lit Genèse 1, le verset 26, c'est dit que Dieu a créé chaque espèce avec sa semence et pour l'homme comme pour les animaux, il a donné la végétation, les fruits, de l'herbe, c'est ça qu'il a donné, dont les animaux, même le lion, il mangeait juste les herbes comme la vache. C'est quand le mal s'est répandu sur la terre que les animaux ont commencé à se détruire et même les humains étaient à ce stade-là et Dieu a dit non, ça suffit et c'est comme ça que le monde a été emporté par le déluge du temps de Noé et Noé seul a été conservé avec sa famille dont le nouveau cieux et la nouvelle terre elle est rattachée à cette race-là qui va s'élever de la terre dans la pureté, dans la chasteté et qui va se retrouver à marcher selon la voie de Dieu. Ce ne sera pas une race portée à se rébeller à faire ce qu'elle veut ce qu'elle entend mais elle marchera sur la voie indiquée par Dieu. Dieu lui dira voici le chemin marchez-y et cette race marchera sur ce chemin-là. Amen. Et Pierre donc parle de ce temps-là Amen. de cette époque-là qui va se dérouler dans notre temps. Alors c'est pourquoi il dit de Pierre de Pierre de Pierre 3 au verset 2 il dit attend nous sommes dans le verset 3 n'est-ce pas de Pierre 3 il ne faut pas que je me trompe attendez 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 ok où Pierre dit le verset 9 excusez-moi le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme quelques-uns le croient mais il use de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance et il dit le jour du Seigneur viendra comme un voleur ça veut dire que le jour du Seigneur ne vient pas en avertissant le voleur quand il vient n'avertit pas et le jour du Seigneur viendra vraiment d'une manière inattendue et parce qu'on ne sait pas quand ça va venir il dit que votre conduite soit sans reproche afin d'être trouvé pur devant le Seigneur c'est ce que l'entend il dit il dit puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre ces choses c'est quoi c'est la voix des impies la voix portée vers la chair vers les yeux la séduction toutes ces choses là qui se pratiquent dans les ténèbres ça doit se dissoudre afin que la lumière de Dieu véritable puisse se répandre sur toute la terre c'est ça c'est de ça que les questions et dans Colossiens 1 c'est dit au verset 26 le mystère caché de tout temps et dans tous les âges mais révélé maintenant à ces saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens à savoir Christ en vous l'espérance et la gloire c'est lui que nous vous annonçons exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi donc les apôtres ont travaillé de manière à ce que la vérité parvienne aux enfants de Dieu peu importe la génération c'est à dire que jusqu'à la dernière génération ils ont travaillé pour qu'on puisse recevoir cette révélation ce mystère que Christ en nous nous donne de vivre cette vie là qu'eux aussi ils ont vécu et tous ceux qui ou bien tous ceux là qui ne marcheront pas sur cette voie et puis tous ceux qui ne seront pas trouvés parfait devant Dieu devra disparaître laisser place à la purité voilà pourquoi la terre sera renouvelée les animaux sera renouvelés tout sera renouvelé et Pierre nous dit que cette consommation elle est sûre qu'elle va arriver cette consommation c'est sûr que ça va arriver et il nous exhorte à nous comporter de manière à ne pas être emporté par le changement amen ça dit quand il y a changement il y a une chose qui est ôtée il y a le nouveau qui vient et la Bible nous dit dans Zacharie dans Zacharie 13 le Seigneur Jésus Christ dans sa parole pardon nous dit par la bouche de son prophète il dit le verset 8 Zacharie 13 le verset 8 dans tout le pays dit l'éternel les deux tiers seront exterminés périront et l'autre tiers restera donc il y a un tiers qui restera il y a deux tiers qui périra et il y a quoi pendant ce qu'ils resteront il y a la nouvelle semence qui est là et le Seigneur nous dit d'être trouvé pur pratiquant les œuvres de justice les œuvres de vérité et dans un pierre pardon deux pierres un dans deux pierres un le verset 19 deux pierres un le verset 19 voilà ce qu'il dit c'est dit et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs sachant tout d'abord vous même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière donc jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève amen et que le changement puisse avoir lieu nous devons nous comporter dans la sainteté dans la purité et quand l'étoile du matin se lèvera dans nos cœurs par la grâce de Dieu c'est ce vent nouveau purifiera tout amen sur la terre et ce sera un nouveau départ des nouveaux cieux une nouvelle terre et Pierre nous dit ça va arriver et il n'est pas le seul qui nous dit ça et le Seigneur comme un bon père nous avertissant nous dit il nous donne deux pierres trois c'est ça qu'il a donné aujourd'hui c'est dans sa présence il a dit tu parleras de deux pierres trois alors j'apporte ça pour dire mes frères et soeurs le jour du Seigneur arrive comme un voleur Dieu connait le jour mais personne ne sait mais est-ce que ce jour te trouvera veillant ou bien seras-tu distrait à courir ça et là à des choses futiles où seras-tu trouvé que seras-tu trouvé à te le faire c'est ça qu'il est important de régler alors dans deux pierres deux le verset neuf c'est dit le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impurité et qui méprisent l'autorité audacieux et arrogant ils ne craignent pas d'injurier les gloires il dit quoi le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement il est en train de nous dire quoi il est en train de nous dire de nous exercer à la piété et Dieu qui est compatissant aura pitié et épargnera ses enfants épargnera ceux-là qui ont recours à lui la Bible nous dit et c'est Dieu qui parle je me suis laissé trouver parce qu'il ne me cherchait pas c'est un Dieu de compassion et alors que tu es là à cette étape de ta vie quelle est la place que tu donnes à Dieu quelles sont les choses dans ta vie qui doivent être coupées et jetées pour que Dieu prenne toute la place et que tu puisses te réconcilier avec ton Dieu dans la vérité et la purité dans la vérité et la franchise il est donc très important de regarder cela et d'être trouvé Amen humble devant Dieu je finirai par lire Matthieu 24 le verset 42 voilà ce qui est dit pendant que Jésus-Christ était sur la montagne d'Olivier et que les disciples lui posaient des questions sur quand est-ce que ça viendrait ces temps-là Jésus-Christ a dit au verset 42 il a dit veillez donc puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra sachez-le bien si le maître de la maison savait à quelle heure de la veille attend si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir il veillerait et ne laisseraient pas percer sa maison c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts car le fils de l'homme viendra alors vous n'y pensez pas quel don le serviteur fidèle est prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera veillant que son maître trouvera faisance ainsi je vous le dis en vérité il l'établira sur tous ses biens mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même mon maître tarde à venir si il se met à battre ses compagnons s'il mange et boit avec les ivoines le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connait pas et le mettra en pièce il donnera sa part avec les hypocrites c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements nous devons être trouvés fidèles au Seigneur peu importe le temps l'époque la période nous devons être trouvés fidèles au Seigneur et ça ça veut dire nous devons être trouvés veillants à notre poste nous attendons au Seigneur soupirant à sa protection et demeurant dans la lumière laissant loin de nous les hommes des ténèbres et aspirant toujours et toujours à le connaître chaque jour mieux afin de mieux le servir et d'être trouvé fidèle Amen que le Seigneur bénisse sa parole Maranatha le Seigneur revient Amen et Alléluia sont tous bénis Amen